et bien bonjour à toutes et à tous en ce dernier jour du mois de mars de l'année 2020 une année très spéciale marquée par cette crise qui n'occupe tous chez nous je suis moi même chez moi j'espère que vous êtes aussi chez vous en bonne santé et que vous êtes et que vous êtes confortablement installés pour participer à ce webinaire un webinaire très important puisque aujourd'hui on va parler de comment optimiser le taux de transformation des visiteurs qui visite votre site en prospect donc je suis gil dandel je dirige l'agence de conseil en marketing digital ça fait bientôt 14 ans que je dirige et je développe mon agence basé à auberge en ville dans les éblines et je suis ravi de vous accueillir pendant ce webinaire juste un petit test pour vérifier que vous m'entendez bien c'est ce que vous pouvez me confirmer que le son et que la vidéo est bonne vous ne me voyez pas c'est normal je veux pas activer ma caméra pendant ce webinaire mais j'espère que vous entendez ma voix et que vous voyez mon écran en tout cas ok donc on est parti tout est bon merci patrick merci maxime merci aux autres ok on est parti donc un webinaire très spécial puisque l'objectif c'est de optimiser son site internet optimiser la transformation des visiteurs en prospects voire en chiffre d'affaires donc vous le savez c'est une c'est une série de webinaire c'est une série de webinaire il y en a déjà eu quelques-uns qui ont démarré là depuis le début d'année depuis 21 janvier toutes les toutes les quinze jours on fait un atelier spécial sur un des chapitres du bouquin digital mind ce que l'on vient de finir de traduire et qui sera prochainement en disponible dans les librairies et sur amazon bien sûr donc la version anglaise existe la version française sera disponible dans les jours qui viennent c'est une question de semaine et donc ce qu'on a commencé à faire c'est que vous pas je sais pas si c'était plus moniteur ou quoi mais on a décidé de pas attendre la sortie de ce bouquin pour vous donner des conseils pratiques ou pratiques vous pouvez mettre en tout de suite pour vous aider à optimiser la stratégie marketing digital et donc aujourd'hui vous voyez le 31 mars c'est un c'est le sujet qui est convertir les visiteurs du votre site en prospects tous ces webinaires sont enregistrés sur une chaîne youtube je vous encourage vivement à vous y abonner pour trouver les webinaires passés certains tout est comme tout est lié dans le marketing digital ça peut être intéressant pour vous de pouvoir revoir un sujet qui vous n'arrêtez pas pour qu'elle n'aurait pas pu participer ou qui vous intéressera d'approfondir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube voilà au programme de ce webinaire d'aujourd'hui on va y rappeler rapidement sur les principaux les principaux sujets qu'on a vu rapidement le why et les personnels j'ai été smart votre stratégie marketing digital et quelles tactiques mettre en oeuvre et puis on va traiter vraiment le sujet le coeur du sujet c'est comment transformer plus de visiteurs en prospects ou clients sur votre site internet en parlant de l'optimisation du taux de conversion votre site internet de la bt stick de vos landing page de comment attirer les bons clients comment mesure la performance comment on intègre des outils de marketing automation et l'équation magique que je présenterai enfin de vous avant de vous présenter un des goodies que vous pourrez recevoir qui est un livre blanc qu'on a produit qui s'appelle 30 astuces pour générer des leads 30 astuces idées conseils pour générer plus de bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire très ravi de pouvoir le traiter au fil de l'eau vous êtes nombreux aujourd'hui merci pour votre présence participation malgré ces événements un peu exceptionnel mais voilà c'est bien ça montre que internet ça marche tout le temps quand on est confiné donc je le dis rapidement le why j'en ai parlé j'en parle j'en parle encore c'est essentiel le why c'est un élément essentiel à intégrer parce que les gens n'achètent pas ce que vous faites mais pourquoi vous le faites et si vous n'allez pas dire pourquoi vous faites ce que vous faites vous aurez du mal à attirer les bons clients ensuite les personnes à savoir qui ont cible quelles sont leurs problématiques qu'est ce qu'ils sont les bénéfices que vous apportez à vos clients préférés donc là aussi on a fait un webinaire sur les personnages très important définissez vos objectifs c'est facile de dépenser de l'argent sur google sur facebook sur linkedin etc il est encore plus important de comme ça coûte de plus en plus cher de savoir pour quel objectif on souhaite atteindre et de mesurer ce type soit spécifique mesurable atteignable réaliste et planifier dans le temps s'il ya un webinaire qui était qui était qui train de comment mettre en oeuvre une stratégie et comment planifier cette stratégie marketing digital donc ça ça a été traité dans les webinaires précédents que vous pouvez retrouver sur notre chaîne youtube on a aussi parlé de cette grille que j'ai produit là pour vous aider à vous y retrouver dans ce magma de tactique marketing digital pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et en fonction des objectifs qui sont généralement soit générer de nouveaux prospects soit développer votre image de marque soit optimiser la communication à vos clients j'ai essayé de vous faire une petite matrice qui vous aide à vous y retrouver de savoir ce que vous devez absolument mettre en oeuvre donc aujourd'hui eh bien on va traiter justement un des un canal c'est générer de nouveaux prospects via votre site internet pour être clair c'est plus de 80% des attentes de nos clients c'est ce qu'ils souhaitent tous en majorité c'est comme on fait pour générer plus de prospects nos clients via internet donc on voit sur cette matrice là j'ai fait un zoom exprès là dessus qu'il y a des tactiques qui sont plus importantes que d'autres notamment votre site internet bien sûr le marketing mobile c'est ça peut être important ça dépend de votre type de clientèle le marketing de contenu bien sûr le référencement naturel bien sûr le référencement payant bien sûr les réseaux sociaux pourquoi pas en tout cas ça peut servir de caisse de résonance pour amplifier votre marketing de contenu le marketing automation bien sûr et je vais vous expliquer pourquoi et sans oublier les indicateurs de mesure de performance que parce que si on ne mesure pas on ne sait pas ce qu'il faut améliorer alors pourquoi c'est important d'optimiser votre taux de conversion je vais un peu vite parce que j'ai pas mal de choses à vous à vous présenter aujourd'hui j'ai beaucoup de slides donc je dois passer moins d'une minute par slide je suis déjà un petit peu en retard donc on a j'ai voulu essayer de vous illustrer à travers un exemple chiffré de façon à ce que vous puissiez comprendre imaginez que vous ayez un budget d'achat de trafic de 1000 euros par mois et que vous avez un site de un site internet avec un taux de conversion que vous mesurez qui est de l'ordre de 1% grâce à ce budget vous allez pouvoir générer 10 leads ce qui vous fait un coût par lead de 100 euros imaginez que vous arriviez à doubler votre taux de conversion passer de 1 à 2% vous gardez avec le même budget de 1000 euros par mois avec un taux de conversion qui passe à 2% c'est plus 10 leads vous obtenir mais 20 leads et donc résultat c'est plus 100 euros par lead que vous coûtez un nouveau lead c'est 50 euros en résumé en doublant le taux de conversion de votre site internet vous aurez deux fois plus de leads avec le même budget pour ceux qui veulent faire des économies défensez deux fois moins avec le même nombre de leads vous voyez l'importance de ce taux de conversion donc c'est vraiment très simple d'où l'importance de mesurer ce taux de conversion de connaître j'ai encore tout à l'heure j'étais avec un avec un partenaire qui qui fait du référencement payant et qui ne connaît pas son taux de conversion ça me semble juste irréaliste il se reconnaîtra sans doute ce qui participe pourquoi est-il aussi important d'utiliser ce taux de conversion ben en fait ça va au delà de 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 multiplier par 2 son nombre de leads quand on quand on regarde de l'impact sur le bénéfice que peut avoir l'entreprise si on prend en compte les frais fixes des frais variables le chiffre d'affaires je vous prends voilà la situation avant avant vous dépensez vous avez des frais fixes de l'ordre de 2000 euros pour faire tourner votre boîte vous avez 5000 euros de frais variable pour faire un chiffre d'affaires de 7200 euros d'accord ça c'est votre situation avant ça veut dire que vous générez 1200 euros de de bénéfices grâce à ce à ce mode de fonctionnement que vous avez si vous multipliez par deux vos taux de conversion les frais variables ont sans doute les frais fixes vont rester les mêmes parce que vous pouvez absorber vous n'avez pas changé de bureau vous n'avez pas changé d'ordinateur n'est pas changé de serveur bref ça ça reste stable par contre les frais marketing vont être plus important ça va passer de 5000 à 10 000 euros d'accord votre chiffre d'affaires va multiplier par deux et le bénéfice regardez bien le bénéfice c'est pas motivé par deux c'est presque par trois c'est essentiel de comprendre ça c'est que non seulement vous multipliez votre votre vous réduisez beaucoup par lead mais vous augmentez les bénéfices de manière beaucoup plus importante que le taux de conversion si vous multipliez par deux le taux de conversion vous multipliez par trois les bénéfices et si vous multipliez par quatre le taux de conversion multipliez par 6 le plus de 6 le taux de bénéfices donc ça c'est vraiment important de comprendre ça d'où l'importance de savoir quel est son taux de conversion et de savoir jusqu'où il faut aller jusqu'où on peut aller pour optimiser tout ça imaginez que d'oublier vous multipliez par quatre votre taux de conversion vous générez tellement de profits que les bénéfices que vous générez vous pouvez vous en servir pour réinvestir dans les marketing et même faire des techniques de remarketing de marketing encore plus puissante encore plus performante comme le retargeting l'audience similaire les programmatiques qui sont des en fait des tactiques marketing qui sont réservés à ceux qui ont vraiment les moyens donc en mettant en place une stratégie d'optimisation de ce taux de conversion on arrive à bâtir des un flux vertueux d'optimisation du business de son activité qui nous permet d'étendre les prestations à tel point qu'aujourd'hui on a des clients qui souhaitent qu'on optimise leur leur taux de conversion parce qu'ils veulent optimiser leur budget les dépenses sur adwords ils veulent en faire plus et toujours plus donc voilà il est essentiel aujourd'hui de vraiment mais ça sert à rien de dépenser son budget adwords l'autre l'autre piège sur lequel il faut vraiment faire attention c'est c'est de se dire j'ai un taux de conversion et je dépense sur google je suis content mais le risque c'est que à un moment donné le coût d'acquisition d'un lead si vous n'utilisez pas en permanence votre taux de transformation votre taux de conversion de site comme la concurrence va se renforcer vous risquez d'avoir l'effet inverse c'est à dire que votre coût d'acquisition d'un client sera supérieur à votre marge parce que la concurrence va faire augmenter le coût des enchères et j'ai vu des entreprises se planter à cause de ça donc le taux de conversion de son site internet est vraiment une étape essentielle il faut vraiment faire attention à ça comme le lait sur le feu et en permanence essayez de l'optimiser c'est un travail c'est un travail très 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 important si vous voulez faire du business sur internet alors comment on fait pour optimiser son taux de conversion donc je vous l'ai dit vous avez différents critères optimisés vous êtes votre site internet marketing du contenu etc il ya quelques années j'avais un de mes collègues d'oublier six qui avait qui avait sorti cette espèce de matrice qui résume un petit peu ce que les gens voient en premier sur un site internet est ce qu'ils voient en premier sa partie centrale c'est ce qui est un poste 1 donc c'est là dessus qu'il faut vraiment en un clin d'oeil et ce que les gens vont voir c'est ça en deux ils vont voir votre logo ce qui est en haut à gauche en trois ils vont voir en haut à droite donc c'est là où vous pouvez mettre des coteaux action des citations action à quatre ils auront peut-être voir des délégations sur le sur votre côté de votre site ou d'autres informations et en cinq ils iront voir le footer voilà en gros les principales zones un client regarde et on est tout pareil c'est c'est pas scientifiquement prouvé mais mais presque parce qu'aujourd'hui on a pas mal d'études qui permettent de savoir ce que les gens regardent en premier sur un site internet et vraiment c'est les choses essentielles qu'il faut avoir donc les gens regardent d'abord ce qui est au centre ensuite ils font tour de haut en bas dans le sens qui est indiqué sur les numéros des chiffres 1 du 3 4 5 qu'est ce qui se passe sur votre site à vous si vous savez pas ce que les gens regardent est ce que les gens est ce que les gens vont mesurer vont comprendre est ce que voilà donc il ya plein outils qui vous permettent de de comprendre ce que les gens regardent où est ce que les ou est ce que le regard des gens se porte quand ils visitent le site internet il ya beaucoup beaucoup d'outils je vais vous en citer quelques-uns vous ne soyez pas frustrés j'en ai aucun à vendre en particulier on en connaît plusieurs dans le réseau d'ici au jarres crazy etc ces gens d'outils qui vous permettent d'optimiser justement votre site votre home page bien sûr ça c'est essentiel sans doute la page la plus vue de votre site mais aussi vos landing page est ce que vos pages vos pages sont optimisées pour que les gens aillent trouvent directement l'information sur lequel ils doivent aller ensuite donc voilà des outils je vous ai vous en ai parlé de plusieurs il y en a qui sont plus ou moins cher plus ou moins complet trouver l'outil qui vous convient et si vous n'avez pas quel outil et si vous n'avez pas envie d'acheter ce genre d'outils confiez nous c'est ce genre de mission sera ravi de le faire pour vous d'autant que je suis pas d'acheter l'outil il faut aussi savoir s'en servir c'est toujours pareil donc vous pouvez acheter des outils ou nous faire appel pour pour mettre en place un audit de du taux de conversion de votre site mais vous pouvez aussi vous poser des questions demander un ami qui peut vous faire un retour en disant comment il trouve la navigation sur votre site comment vous même vous pouvez auprès de vos collaborateurs avoir un regard un peu critique en vous disant si j'étais si j'arrivais par première fois sur site est ce que ça me semble clair ce que je comprends ce que je raconte etc vous pouvez aussi étudier les sites de vos meilleurs concurrents voir comment les optimistes parfois leur leur taux de transformation je veux dire si vous allez voir des sites comme amazon comme google comme facebook c'est qu'ils sont quand même des spécialistes dans ce genre de choses on donnera des exemples tout à l'heure vous verrez que ils font pas forcément des sites qui sont très beaux dire il ya des gens qui font des sites pour qu'ils soient beaux c'est très bien c'est important d'avoir un site beau mais est ce que c'est est ce qu'il faut qu'ils soient beaux pour convertir c'est une autre question et c'est une bonne question je vous assure voilà alors typiquement je parlais des google qui s'amusent à faire des lab et testing des lab et testing parce qu'ils sont comme nous en google ils sont pas ils ont pas la source à plus donc qu'est ce qu'ils font ils font des tests et alors là des testing c'est qu'ils proposent sur la même page de deux contenus qui changent de manière aléatoire et puis ils voient quelle version de page est la plus efficace donc là je vais vous faire un petit petit sondage en ligne on va voir si vous êtes confinés et endormi derrière votre écran vous avez deux pages là qui sont faites par picasa l'outil google pour partager des photos et il y en a à donc l'objectif de cette page c'est vraiment de transformer de recevoir une inscription free download il y en a une qui disent voilà le mot gratuit avec une image pour orienter la station à l'action on comprend tout de suite un truc de partage de photos et puis l'autre qui est plus moins chargé il y a moins de il ya un bouton qui est try pick as a now qui mettait plus en valeur la proposition de valeur d'après vous quelle est la page qui a le meilleur taux de conversion est-ce que c'est la page a ou la page b la page a étant à gauche la page b étant à droite je regarde un petit peu les questions les réponses si vous avez envie de jouer bon je vais pas faire durer suspense rien qu'ils disent la page gauche la page de droite alors la bonne réponse est la page b qui effectivement générer plus 30% de téléchargement en plus c'est beaucoup 30% vous êtes fois 1,3 à imaginer que c'est c'est les ventes c'est 30% de chiffres à faire en plus et pourquoi pas parce qu'elle est plus simple plus épuré le bouton et try pick as a now il ya un incitation à l'action a fait le maintenant ce qu'on appelle le scarcity principal dans le jargon donc voilà c'est des parfois c'est le bouton est plus visible il y a vraiment une forme de bouton enfin bref il ya des petites astuces des petites des petits trucs comme ça qui font que les pages le aura une meilleure efficacité en termes de conversion voilà ensuite on peut se poser les questions je reprends dans mon mix marketing digital est ce que vous attirez les bons visiteurs parce qu'évidemment si vous amenez les bons visiteurs sur votre site internet éco de site et bien optimisé pour transformer les plus de chances d'avoir plus de plus de taux de conversion il ya des outils simples comme google éthique et là encore on s'aperçoit qu'il ya beaucoup de gens qui ont mis en place des sites mais qui n'ont pas mis d'outils d'analytique et quand ils ont mis en place google éthique ils n'ont même pas mis en place les objectifs de conversion oui à colonne de droite il ya l'outil de mesure de conversion qui n'est pas configuré dans google éthique c'est un peu dommage sachant que c'est un site qui a pour but justement de générer des lits bon donc comme en ce moment on n'a pas de on sait pas dire combien il de lits ou de deux sites de conversion mais ce qui a quand même aussi d'intéressant c'est ce que je mets en évidence dans le cadre rouge qui est le comportement et voyez qu'il ya une indicateur qui est qui s'appelle le taux de rebond qui est de l'ordre de 77,77% en fait exprès c'est que des chiffres 7 mais et en fonction du trafic organique direct référol social on voit que le taux de conversion il est quand même dramatiquement mauvais il y en a qu'un qui est correct c'est celui de référol qui est entre 400% qu'on considère un taux de rebond acceptable mais tout ce qui est au-dessus de 60% c'est pas bon ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que ce taux de rebond indique le nombre de personnes qui s'enfuient qui reste moins de trois secondes sur votre site donc vous imaginez 77% des gens qui arrivent sur votre site se barrent presque aussi aussitôt ça veut dire quoi ça veut dire que bah ils sont arrivés sur site là sans doute pas à l'erreur et donc certes vous avez du trafic sur votre site mais c'est pas le bon trafic puisqu'ils barrent aussitôt et si on fait un zoom on se rend compte effectivement qu'il y a même c'est grave parce que quand on regarde toujours avec Google Analytics on a des outils quand même qui sont puissants qui nous permettent de comprendre ce que font les gens sur notre site donc c'est l'intérêt de Google Analytics et donc on voit là le flux de visiteurs d'où est-ce qu'ils arrivent de qu'est-ce qu'ils font sur le site etc et là ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a même des gens qui arrivent sur une page qui est directement une page d'erreur d'erreur 404 c'est la deuxième c'est la deuxième bulle donc vous voyez des gens ils arrivent pomme ils sont dirigés directement sur une page d'erreur c'est quand même absolument incroyable il y a beaucoup de sites comme beaucoup de pages comme ça où on voit que le taux de rebond est très très élevé donc déjà ceux qui arrivent sur la page ils sont une grande majorité qui se barrent parce que ok donc c'est pas c'est pas le bon visiteur a mais il y en a beaucoup qui arrivent sur sur le site et qui sont dirigés vers une page d'erreur donc là c'est quand même un vrai souci bref on peut améliorer qu'est-ce qu'on mesure vous l'avez compris et Google Analytics peut être votre ami encore faut-il qu'il soit bien configuré qui soit configuré et bien configuré là typiquement ça m'arrive souvent je peux je peux vous je garantis que je vois trop souvent en tout cas des sites internet avec Google Analytics dont le l'outil de suivi de conversion n'est même juste pas renseigné pourtant c'est dommage à quoi ça sert ça sert à c'est un moyen polyvalent comme dit Google d'évaluer dans quelle mesure votre site ou application répond à des objectifs ciblés vous vous rappelez Smart Objective Smart donc pourquoi définir des objectifs vous pouvez mesurer les conversions ou les taux de réussite pour chacun des objectifs que vous avez défini que ce soit remplir un formulaire que ce soit visiter une page que ce soit cliquer sur un bouton etc donc tout ça c'est des objectifs qui peuvent se mesurer et et si on fait pas ben c'est dommage on n'a pas d'information qui nous intéresse un petit exemple un petit cas illustré vous avez ici trois trois courbes vous voyez 5 à un cas concret un cas d'école vous voyez le nombre de visiteurs en haut à gauche qui progressivement augmente vous voyez le taux de conversion qui est à peu près stable autour de 15% et oui le nombre de conversions qui monte est ce que c'est une bonne situation ou pas en fait parfois il faut aller un peu plus loin il faut se poser des bonnes questions et quand on fait une analyse un peu plus fine en se disant si je vais analyser ben par profil de 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 sources de trafic ce qui se passe je vois que mon trafic qui vient de mon référencement payant avait monté puis est en train de baisser un petit peu alors que mon référencement naturel la courbe augmente donc ça je suis plutôt content j'ai plus de visiteurs que mon référencement naturel tant mieux par contre quand je vois le taux de conversion ben je vois que mon taux de conversion référencement naturel c'est plutôt en train de se casser la gueule et que lorsque celui google adwords augmente résultat des courses ça veut dire quoi ça veut dire que bah sans doute référencement naturel je génère plus de trafic mais pas de bon trafic donc j'ai peut-être besoin de me poser les bonnes questions de dire est ce que mon site est bien référencé sur les bons mots clés peut-être pas en tout cas c'est ce que c'est ce qu'a l'air de vouloir dire ces chiffres là mais parfois il faut même aller plus loin que le simple transformation de ses visiteurs des visiteurs en prospects en clients parce que l'objectif c'est pas générer des visiteurs ni même de générer des prospects c'est générer des clients du chiffre d'affaires c'est ce qu'attendent nos clients donc il faut aller parfois beaucoup plus loin alors il ya on peut avoir être amené à mettre en place plein d'outils plein de plein de beaucoup beaucoup d'outils qui sont tous qui répondent tous à une fonctionnalité spéciale mais qu'ils sont qui deviennent compliqué à gérer parce que chacun mesure un truc et quand on veut les faire parler tous ensemble ça devient compliqué donc c'est là où le marketing automation apporte une solution parce qu'il permet de comprendre l'efficacité de savoir que tel dit est arrivé par tel sternal et qu'il était converti par tel tel commercial dans tel délai etc donc on a on a grâce à ce genre d'outils la capacité d'aller au delà de la simple taux de transformation d'un visiteur en prospects mais d'un visiteur en clients et on s'aperçoit que le marketing automation permet d'augmenter de manière significative le taux de transformation de leads en leads qualifiés pour les commerciaux de conversion de ces leads en prospects qualifiés et j'ai surtout d'augmenter de près de 34% les ventes on a des chiffres je veux dire que clément c'est de là je vous montre le résultat d'un de mes clients qui a mis en place une solution marketing automation pour aller au delà de la solution de de simplement générer le taux de conversion des visiteurs en prospects et là on est capable de mesurer en temps réel le chiffre d'affaires généré par par le site traité par différents commerciaux donc on a on sait que tel commercial on est capable de mesurer même la performance des commerciaux sur leur activité dans les différents étapes du process de vente et donc de mesurer ainsi l'efficacité de l'ensemble de la chaîne et pas seulement le taux de transformation des visiteurs en prospects alors il y a une équation magique je voudrais vraiment prendre le temps alors j'ai trouvé une charmante petite fée en robe rouge pour vous donner l'interprétation de cette équation magique je voudrais vraiment que vous l'écoutiez vous l'appreniez par coeur elle est essentielle cette équation magique tout est là si c est le taux de conversion la probabilité de conversion d'un visiteur en prospect ou client c'est lié à cinq facteurs mais il y en a trois qui sont positifs et deux négatifs mais les trois facteurs qui sont positifs c'est la motivation de l'utilisateur est ce que c'est j'arrive à faire venir des gens qui sont qualifiés sur mon site internet on a vu tout à l'heure que lorsque le taux de rebond est très élevé c'est qu'on a sans doute pas la bonne motivation ça peut être d'autres raisons ça peut être des problèmes techniques le serveur est trop lent le temps de changement de la page etc mais bon globalement si le temps de chargement si le site est correct si vous avez beaucoup de visiteurs avec un taux de rebond élevé c'est pas mon signe c'est que vous n'attirez pas les bons utilisateurs ensuite la valeur de proposition est ce que ce que vous proposez à votre client est suffisamment intéressante pour qu'il ait envie de transformer et de convertir c'est clair que pour acheter un billet d'avion je sais que je vais devoir mettre ma carte bleue et je pose pas la question de mettre mon numéro de carte bleue parce que je veux vraiment mon billet d'avion par contre pour télécharger un livre blanc je suis pas sûr d'avoir besoin de remplir mon numéro de carte bleue sauf s'il a vraiment beaucoup de valeur il va falloir expliquer ces valeurs donc l'importance de ce de ce v de la value proposition clairement ça c'est votre souci c'est est ce que votre offre a suffisamment valeur par rapport à la cible de clients vous visez le troisième élément c'est le i l'attentive to take action c'est est ce que est ce qu'il ya l'argument suffisamment fort pour dire à votre prospect vous avez réussi à faire venir sur votre site qui doit convertir maintenant et pas demain ou après demain quand il aura oublié donc ça c'est les trois éléments essentiels la motivation la valeur et l'attentive l'incitation à passer à l'action maintenant sont les trois éléments clés que vous devez mesurer sur votre site internet ensuite il ya deux éléments négatifs la friction et l'anxiété la friction c'est typiquement un formulaire trop complexe vous demandez trop d'informations pour en échange de ce que vous allez proposer donc ça c'est un état formulaire avec avec un champ à renseigner pour télécharger un livre blanc est ce que c'est nécessaire ça c'est typiquement un exemple de friction et l'anxiété c'est est ce que je suis sur le bon site est ce que je risque pas de me faire pirater mes coordonnées est ce que je vais pas être spammé etc est ce que mon délai ma livraison va être respectée dans les délais est ce que voilà on est tous un peu à la pièce parce qu'il ya de plus en plus de fraudes il ya plus en plus de choses donc il faut essayer de freiner ces éléments donc en augmentant tous ces éléments la motivation la valeur et l'incentive vous allez pouvoir augmenter votre taux de conversion et en limitant la friction et l'anxiété vous allez aussi augmenter votre taux de taux de conversion donc vous avez cinq leviers à travailler pour optimiser le taux de transformation de votre site internet concernant la valeur la valeur c'est un élément essentiel il reste peu de temps la valeur qui est mieux placé pour vous aider bah typiquement demandez vos clients et vous avez là aussi internet peut vous aider à travers en activant des boîtes chat des sondages des emails des panels clients des interviews demandez à vos commerciaux qu'est ce qui est important pour vos clients qu'est ce qui est essentiel pour eux en ce moment maintenant il faut pas faire de communication des cas et surtout en période de crise comme maintenant il faut éviter de de rax de rajouter de l'anxiété à vos clients qui ont déjà pas mal essayer au contraire de rapporter des solutions essayer de les aider à résoudre les problèmes qu'ils font face je reviens sur cette slide parce que je vais présenter au début d'écran mais typiquement le voie et les personnages et la connaissance de tout ça c'est essentiel plus vous connaissez vos clients plus vous savez pourquoi c'est important d'un client devienne le client plus plus vous serez plus vous serez efficace et ça va répondre à la valeur c'est des éléments qui vont vous donner vous aider de répondre à la valeur à l'information valeur qu'il faut travailler voilà je termine ce webinaire en vous disant que vous remerciant pour votre participation on a fait un livre blanc qui vous inviterez à télécharger qui sont 30 plus de trucs et astuces et idées pour optimiser vos votre site et transformer avoir plus de prospects via le site internet je t'encourage vivement à télécharger vous aurez bien sûr le lien lorsque vous recevrez mon support de présentation n'hésitez pas à cliquer dessus pour télécharger ce livre blanc spécial coronavirus j'ai reçu une information de mon enseigne WSI qui réunit les consultants du monde entier on va faire à partir de demain une série de webinaires spéciaux pour vous aider à surmonter cette crise coronavirus en essayant justement d'optimiser de mettre en oeuvre les meilleures tactiques du marketing digital je vous encourage très très vivement à vous inscrire à ces webinaires qui seront en anglais réalisés par différents experts de mon réseau WSI mondial transformus cas core mac eric cook qu'elle banque coffe sont tous des rayon et etc sont tous des experts dans leur domaine ils ont beaucoup de choses à vous apprendre et ils le font et c'est toujours très didactique très 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 puissance qui raconte alors malheureusement c'est en anglais mais n'hésitez pas à vous inscrire quand même et j'espère que si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à me rappeler je serai ravi de vous aider est ce que vous avez des questions le temps est passé vite je suis désolé j'ai beaucoup de choses à vous dire est ce que vous avez des questions merci la chouette c'est qu'on est arrivé au bout de celui là je vous rappelle le prochain qui aura lieu le 14 avril donc on va on va parler du marketing conversationnel et c'est d'autant plus important ces périodes de crise il faut rajouter de l'humain surtout quand on ne voit plus là à travers les on n'arrive plus à voir les contacts et des physiques comme d'habitude il faut qu'on renforce cette ces interactions ces échanges avec le avec le marketing digital marketing peut vous aider avec le chat c'est donc vous pouvez continuer à vous inscrire je vous rappelle vous pouvez vous abonner sur la chaîne youtube wsi experts digital n'hésitez pas et le temps est passé vite il est midi 3 mais je crois que j'ai tenu quand même le timing j'espère que ce webinaire vous a intéressé il y avait beaucoup de choses dans ce webinaire il y en a encore plus avec le livre blanc que vous pourrez télécharger n'hésitez pas fait du plaisir que si vous avez la moindre question le moindre souci n'hésitez pas à prendre rendez vous je serai ravi de pouvoir vous aider sur ces périodes de crise on est tous là pour être plus fort ensemble donc au plaisir de vous reparler dans 15 jours et n'hésitez pas en tout cas à prendre rendez vous avec moi si vous avez besoin de conseils merci à vous